Bonjour, aujourd'hui nous allons préparer les pinnés au butternut gratiné. Pour cette recette, il nous faut pâte pinnée 250 g, butternut 500 g, une boîte de tomates peulée 400 g, cantel râpé 250 g, basilic haché 2 cuillères à soupe, ail 20 g, mascalpone 4 cuillères à soupe, du poivre, du sel, une feuille de laurier, un anion, une cuillère à soupe et demi de sauge, une cuillère à soupe de concentré de tomates, de l'huile et de l'eau, je coupe l'oignon en tranches, je hache l'ail, je coupe le butternut en fines tranches, je fais cuire les pâtes dans l'eau bouillante avec du sel et de l'huile. Les pâtes sont cuites en une douzaine de minutes, je les égoutte et les réserve. Je chauffe une poêle avec un filet d'huile d'olive, j'ajoute la moitié de la sauge et le butternut. J'ajoute le poivre et le sel et je mélange de nouveau. Je le couvre et je le laisse cuire à feu vif. Quand le butternut est bien caramélisé, je baisse le feu et laisse cuire à couvert. J'arrête la cuisson quand le butternut est cuit. Je chauffe une casserole avec un filet d'huile d'olive. J'ajoute l'olignon, puis le reste de sauge. Quand l'olignon commence à devenir transcussif, j'ajoute l'ail. Je mélange et ajoute les tomates, le basilic et le laurier. Puis j'assaisonne avec le sel. J'ajoute le concentré de tomates, puis je laisse cuire cette sauce environ 5 minutes. A la fin, j'incorpore le mascarpone et une fois bien mélangé, j'y mets les pâtes et arrête la cuisson. Je rectifie l'assaisonnement. Je préchauffe le four à 300 degrés en mode grill. Je dispose les pâtes dans un plat. Je mets le butternut. Je le mélange légèrement avec les pâtes. Je mets une couche de fromage. Je le mets à gratiner quelques minutes au four. Bon appétit ! Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?